Je vous remercie. La parole à la RDC, puis à la Fédération de Russie. Merci Madame la Présidente de la parole que vous m'accordez. J'aimerais faire cette déclaration au nom de la République démocratique du Congo concernant les documents PC 26-18 préparés par l'Union Européenne, laquelle j'aimerais qu'elle puisse figurer sur le procès verbal de cette session. Tout d'abord, je félicite l'Union Européenne pour avoir pris du temps de préparer ces documents sous examen et en tant que grand partenaire du pays du bassin du Congo en général et de mon pays en particulier et qui est aussi attaché à la gestion durable des forêts et des aires protégées de la sous-région en mobilisant beaucoup de ressources financières, techniques, logistiques à travers de multiples programmes dont le programme éducatif régional, le programme d'appui aux espèces d'arbres et bientôt le programme d'aide au respect de la Convention et tant d'autres financés par les fonds européens de développement dont mon pays est bénéficiaire. Je lui exprime ma profonde gratitude. Cependant, à ma qualité de chef de délégation de la RDC, qui est la gardienne du deuxième plus grand massif forestier du monde, considéré comme premier poumon de la planète, en raison du score le plus élevé de séquestration de carbone, je prends la liberté pour exprimer des inquiétudes au sujet de la proposition de l'Union européenne présentée dans les documents sous-examens, quand je les juge scientifiquement flottantes, économiquement dangereuses, politiquement explosives, juridiquement dénuées de sous-bassements crédibles. Alors, cette proposition ne présente aucune scientificité, car l'Union européenne n'a pas précisé si le taux de génération de 100% concerne la forêt ou les essences d'arbres. Aucune base scientifique crédible et solide ne soutient la proposition de l'Union européenne pour démontrer que le taux de réconstitution est un outil efficace pour évaluer la durabilité des espèces d'arbres et l'uniformiser à toutes les essences d'arbres inscrites à l'annexe CD de la CITES sans tenir compte de chaque dynamique forestière spécifique. En outre, aucune étude scientifique conduite par l'Union européenne n'explique clairement que le taux de réconstitution de 50% utilisé actuellement dans les pays du bassin du Congo ne permet pas d'assurer la gestion durable des essences d'arbres à l'instar des pericopsis et latas de la RDC dont le document d'avis de commerce non-préjudiciable a été approuvé par le Comité pour les plantes. La non-scientificité de la proposition génère une autre état assortie des faits secondaires, celle de créer une confusion concernant l'interprétation de ce qu'il convient d'appeler taux de réconstitution en aménagement forestier qui est désigné sous l'appellation taux de régénération dans la proposition sous-examen. En effet, l'aménagement forestier qui existe depuis plus de 30 ans permet de calculer par son taux de réconstitution la réconciliation du capital forestier, c'est-à-dire une proportion de volume exploitable pour une essence donnée si une période de rotation d'aménagement de plus ou moins 25 ans. En revanche, les taux de réconstitution n'apportent aucune indication sur la régénération d'une espèce dans son aide de distribution ou dans une concession. Il convient de citer à titre législatif celui de Pericopsis et Lata en RDC, qui est de 50% au minimum selon les termes définis dans l'avis de commerce non-préjudiciable, voire quatrième édition 2021, qui est aussi conforme à la législation forestière en vigueur en République démocratique du Congo et a été acceptée par l'Union européenne en août 2022 à Kuala Numpur. Il convient de rappeler que la quatrième édition de cet avis a été financée par l'Union européenne dans le cadre du programme sur les espèces d'absitestrises. Alors, nous nous demandons comment l'Union européenne peut remettre en cause les résultats des études qu'elle a financées et des plans d'aménagement qu'elle a soutenus en proposant de modifier l'indice de durabilité pour empêcher les États de tirer profit de la gestion d'Ira de l'air forêt. Alors, cette proposition est économiquement dangereuse la manière suivante. Fixer l'essai de l'indice de régénération à 100%, comme le propose l'Union européenne, ou même descendre à 75%, serait économiquement dangereux, car il y aura arrêt pire et simple de l'exploitation forestière dans les assiettes annuels de coupe, des concessions forestières, avec des conséquences qui excéderaient les secteurs forestiers lui-même et la survie des essences forestières elles-mêmes pour affecter les communautés locales, l'État et les collectivités étatiques. En effet, si la proposition de l'Union européenne était adoptée, ou si l'indice de réconstitution arrivait à être ramené même à 115%, il y aurait des graves conséquences sur les secteurs forestiers, industriels, sur les communautés riveraines, sur les concessions forestières, et sur les essences forestières elles-mêmes. Alors, cette proposition est créée également, et est politiquement explosive, parce qu'elle risque d'arrêter l'exploitation forestière industrielle, même artisanale, par l'effet de l'augmentation du taux de réconstitution. Et cela risque de provoquer des soulèvements contre les pouvoirs publics de la part des communautés locales et créer de nouveaux foyers de tension. Et sur le plan juridique, il n'existe aucun instrument juridique international sur lequel l'Union européenne s'appuie pour proposer l'indice de durabilité à 100% du taux de réconstitution. Il n'est pas non plus juste d'obliger les États de modifier les législations nationales pour adopter un indice de durabilité qui n'est pas justifié. Cette proposition se carte même des objectifs de la CITES, car elle vit tout simplement à arrêter les commerces internationaux, des essences d'arbres inscrites aux années de la CITES, et pourrait pousser beaucoup de pays forestiers du monde à reconsidérer massivement leurs engagements vis-à-vis de la CITES, ce que nous ne pouvons pas souhaiter pour le moment. Ainsi donc, mon pays rejette la proposition de l'Union européenne, contenue dans les documents sous examen, et demande aux membres du comité pour les prendre, comme ils l'ont déjà fait, de ne pas en prendre des notes à cause des raisons développées ci-dessous. Les avis des commerces non-préjudiciables à l'instar des cellules de Péricope Cicelat accompagnés par celle des Provenus africana et des Guibouches et des Mausées financés par les fonds de l'Union européenne ont déjà déterminé les indices de durabilité acceptables conformément aux dispositions de la Convention CITES, et devaient être améliorées au fur et à mesure pour être étendues à d'autres nouvelles essences d'arbres inscrites récemment aux années de la CITES. Sinon, à quoi serviraient tous les efforts déjà consentis par l'Union européenne et le pays du bassin du Congo en général et la RDC en particulier ? et la RDC-